L'histoire de Peugeot, l'un des constructeurs automobiles les plus emblématiques de France, est marquée par de nombreux succès, cependant. Même les plus grandes entreprises connaissent des revers. L'événement le plus marquant de l'histoire de Peugeot est sans doute l'échec cuisant de la Peugeot 1007. Cette voiture, lancée au milieu des années 2000, visait à redéfinir le marché des citadines grâce à son design innovant et ses portes latérales coulissantes uniques Lorsque la Peugeot 1007 a été présentée au public, elle a suscité beaucoup d'enthousiasme avec ses portes coulissantes motorisées. Elle promettait une accessibilité et une praticité inédites pour une voiture de cette taille. Cependant, derrière cette innovation se cachaient de nombreux problèmes. La complexité de la technologie installée dans ses portes a entraîné des coûts de production élevés, rendant la voiture beaucoup plus chère que ses concurrentes directes. De plus, ses portes se sont révélées moins fiables qu'espérées, provoquant des pannes fréquentes qui ont terni l'image du modèle. L'intérieur de la Peugeot 1007, bien équipée et personnalisable, était un autre argument de vente. Peugeot offrait de nombreuses options pour adapter l'habitacle au goût des clients. Toutefois, ce niveau de personnalisation n'a pas réussi à compenser les défauts mécaniques du véhicule. En termes de performance, la 1007 n'a pas convaincu non plus. Ses moteurs, bien que respectables en termes de consommation de carburant, manquaient de dynamisme. Rendant la conduite peu plaisante pour de nombreux automobilistes, la commercialisation de la Peugeot 1007 n'a pas atteint les espérances de la marque. Les ventes ont été bien en deçà des prévisions initiales, et malgré plusieurs tentatives de relancer le modèle par le biais de campagnes publicitaires et de réductions de prix, le public est resté réticent. En fin de compte, Peugeot a dû prendre la décision difficile de mettre fin à la production de la 1007, faisant de ce modèle l'un des plus grands échecs commerciaux de l'entreprise. L'échec de la Peugeot 1007 a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la marque. Ce revers a servi de leçon importante pour Peugeot, soulignant l'importance d'un équilibre subtil entre innovation, fiabilité et coût. Depuis lors, la marque a su rebondir en tirant parti de ses erreurs. Cet épisode rappelle que même des géants comme Peugeot ne sont pas à l'abri des faux pas, mais que ces défis peuvent servir de tremplin vers des succès futurs. En partageant cette expérience, Peugeot a montré sa capacité à se renouveler et à en tirer les enseignements nécessaires pour continuer à avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada